Salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous ramène un nouveau tuto pour vous montrer comment faire cette bague peyote donc la semaine dernière je devais faire un tuto sur ce bracelet et j'ai eu plein de problèmes donc j'ai la ma caméra elle a coupé j'ai pas pu enregistrer cette partie là où vous voyez les peu les petites perles là donc ici donc l'enregistrement de enfin comment j'ai mis ces petites perles c'est simple mais bon c'était pas dans le tuto alors j'avais plein de bruit dans la maison avec les petits mon micro n'a pas voulu marcher quand j'ai enregistré quand j'ai voulu enregistrer la voix off donc je me suis dit c'est pas grave je vais faire un nouveau tuto un tuto un autre tuto à la place et je referai un tuto sur ce bracelet donc voilà pour cette bague vous aurez besoin de facettes de 4 mm de rocaille 11,0 2 rocaille 8,0 d'une aiguille de taille 11 et du fil multibrin donc nous pouvons commencer donc là j'ai pris un fil de 1,50 m pour être sûr de ne pas en manquer et j'ai mis ma perle de blocage donc vous prenez 8 perles 11,0 vous connaissez déjà la technique du tissage peyote vous prenez une perle vous sautez une rocaille et vous rentrez dans la rocaille suivante donc ça vous donne ça vous prenez une autre perle vous sautez une perle et vous passez dans la perle suivante voilà et vous faites ça jusqu'à la fin de vos perles bon voici ce que ça vous donne ensuite alors on va les on va essayer de bien bloquer avec la perle de blocage donc une fois que vous avez fait ça vous allez faire le retour donc vous refaites la même chose sauf que là ça va être plus facile parce que vous allez vous allez combler les espaces en fait donc combler les espaces c'est donc prendre une perle donc là vous avez votre fil qui est ici vous prenez une perle et vous allez rentrer votre aiguille à chaque fois dans une des perles qui est surélevée j'ai une vidéo sur cette technique là vous pourrez la regarder avant de faire ce tuto je mettrai le lien en barre d'info vous faites pareil vous prenez une perle et vous comblez les espaces vous prenez une perle vous comblez l'espace une dernière comme ceci donc vous allez faire ça jusqu'à ce que vous ayez la longueur une certaine longueur donc vous faites une bande de 2 cm et là je vais refaire un tour enfin un passage de rocaille on est zéro donc je prends une perle 8 0 donc ça c'est des taureaux que je place ici je continue je prends une 8 0 et je fais ça tout le long donc je vais faire ça tout le long et je vais faire ça tout le long donc essayer de redresser les perles qu'elles soient bien droites comme ceci et vous refaites le même passage jusqu'à ce que vous ayez donc ici les perles 8 0 il faut qu'il y ait 4 4 8 0 sur chaque extrémité donc une fois que vous avez vos quatre perles de chaque côté je prends une rocaille 8 0 une rocaille 8 0 une rocaille 8 0 une facette une rocaille 8 0 je prends une rocaille 8 0 je prends une facette une autre facette donc je vais mettre des facettes tout le long comme ceci je prends une rocaille 8 0 je prends une facette que je place ici donc là tout le long je place des facettes également comme ceci je prends une rocaille 8 0 je prends une rocaille 8 0 et le reste en facette je prends une rocaille 8 0 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 quand vous allez avancer dans le travail vous allez voir que ça va se courber et il ne faut pas résister, il ne faut pas l'aplatir il faut laisser la partie se courber naturellement et donc je continue en 8-0 donc là on ne met plus de facette donc vous continuez à faire ça à placer vos 8-0 jusqu'à ce que vous ayez le même nombre sur chaque côté ne comptez pas ces perles là ces deux 8-0 qu'on a placé tout à l'heure donc là vous allez placer vos 4 perles sur chaque côté donc il faut qu'il y ait le même nombre à peu près le même nombre de rocailles 8-0 donc je vous laisse faire cette partie et je vous montre comment connecter les deux bandes de rocailles 11-0 de rocailles 11-0 donc une fois que vous avez terminé de faire vos deux côtés donc vous faites aussi la bande avec les 11.0 donc vous prenez vous faites à peu près deux centimètres aussi comme 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 l'autre côté avec les 11.0 pour mesurer pour voir que votre pour voir si votre bague va vous aller donc vous prenez votre la partie la plus épaisse de votre doigt donc n'importe n'importe quel doigt si vous voulez le porter ici vous mesurez sur ce doigt là si c'est sur un autre doigt vous mettez ici donc moi je mets ma bague sur cette partie là et je tourne donc je vois que ça se colle comme ceci mais il faut que je vais vous montrer ça de plus près il faut que ces deux parties puissent correspondre donc c'est à dire qu'il faut que alors celle là je vais l'enlever parce qu'elle n'a rien à faire là donc il faut que ignorer cette perle là je vais l'enlever il faut que chaque perle corresponde à l'espace qui est en face donc c'est à dire cette rocaille elle doit rentrer ici celle là ici celle là ici et celle là à l'extrémité si ce n'est pas le cas refaites un passage et vous allez voir ça va correspondre donc là mon fils est ici donc je vais venir dans cette rocaille qui est en face comme ceci donc vous voyez que il y a celle là qui va rentrer ici et même pour aller plus vite je vais vous le montrer tout de suite donc là et voilà mon petit nœud qui s'est fait voilà pour aller plus vite vous pouvez faire ça donc vous voyez que cette rocaille elle va se positionner ici entre ces deux rocailles là donc votre fil il est là ça c'est le fil avec la perle de blocage donc je prends mon aiguille je rentre en face vous allez faire une sorte de zigzag donc vous rentrez ici vous allez dans la perle en face vous allez ici vous prenez la perle en face hop et pareil je prends celle-ci donc là j'ai fait mon tour en zigzag donc là je vais positionner donc là vous voyez que le fil il fait des zigzags donc je tire et vous allez voir que ça va se ça va se relier on ne pourra pas voir de démarcation il n'y a pas du tout de démarcation on ne voit pas où est le début et où est la fin comme ceci donc mon fil est ici je vais dans la perle en face donc là et pour fermer tout ça j'ai juste à revenir dans cette perle là ici donc maintenant vous allez refaire des passages pour pouvoir bien relier les perles entre elles parce que vous voyez que là ce n'est pas très bien relié et vous pourrez faire un nœud quelque part après donc donc moi je vais faire mes différents passages pour bien resserrer mes perles donc je vais revenir ici vers la perle de blocage pour pouvoir faire mon nœud rentrer le nœud dans la perle et faire un nœud à l'intérieur de la bande donc je fais ça je reviens ici je reviens là et ici donc là je vais faire mon petit nœud voilà donc je reviens désolé c'est mon bébé qui s'exprime alors donc je reviens dans cette même perle donc pour rentrer le nœud dans la perle donc je reviens dans cette même perle je vais m'aider de ma pince voilà et là je vais rentrer le nœud dans la perle comme ceci voilà et voilà ce que ça vous donne votre bague que vous pouvez porter sur le pouce ou sur n'importe quel autre doigt voilà donc j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous allez vous amuser à mélanger les couleurs créer d'autres formes parce que là j'ai voulu faire comme une forme d'hippocampe ça se voit peut-être mieux ici donc une forme en S voilà et n'hésitez pas à me poser des questions le prochain tuto va suivre peut-être dans quelques dans deux ou trois jours si je dis bien si j'ai la chance de filmer sans que mes enfants me dérangent toutes les cinq minutes à venir frapper à la porte maman ceci cela donc voilà vous entendez donc voilà je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto ciao 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 Sous-titrage ST' 501